Le général Silvano Kassongo Kitengue et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers de circulation routière et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendu que les Kinois appellent Mote Alikassou, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers de circulation routière et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kassongo est passé sur l'avenue de Poilour. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur Poilour, le général Kassongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens, récrutés il y a trois ans, qui semblent échapper au contrôle de leurs commandants. Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la liberté, à Pascal, à Kinga Senyansuka. Le général Silvano Kassongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il y a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kassongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kassongo a poursuivi son opération de balayage des policiers verrues. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point-victoire. Le général Kassongo a vécu des scènes de balayage des policiers verrues. Le général Kassongo a vécu des scènes de balayage des policiers verrues. Le général Kassongo a vécu des scènes de balayage des policiers verrues. Au finish, Silvano Kassongo a arrêté 35 policiers. Ils vont, à quoi le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Kinois veulent voir le général Kassongo sanctionné, ce qui n'arrive toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, les tannées droits voulus par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Sous-titrage ST' 501